Au Québec, presque un mariage sur deux se termine par un divorce. Diane Jutra, une femme d'une trentaine d'années qui habite la région de Montréal, s'est mariée cinq fois. Elle a vécu trois divorces et un deuil. Pourtant, aujourd'hui, elle croit encore dur comme fer à l'institution du mariage. Pour le meilleur et pour le pire, à la vie, à la mort. Que voulez-vous? Malgré tout, Diane est une femme qui est en amour avec l'amour. Diane Jutra a 36 ans et sans le vouloir, Diane détient un record unique au Québec, dont elle ne tire d'ailleurs aucune gloire. Elle est la championne du remariage. En 14 ans, Diane s'est mariée cinq fois. Ses unions étaient courtes, en moyenne deux ou trois ans. Diane ne tenait pas à divorcer, mais les comportements de ses maris l'y ont forcé. C'est pas parce que j'aimais ça, divorcer. J'aimais pas divorcer. Sauf que, pourquoi essayer de me vendre l'idée? J'ai vu tellement de bonnes femmes, comme ma propre mère, en durée 15 ans de temps, à se faire battre, à se faire marteler verbalement, puis ça se peut pas. Je voulais pas passer ça. Je l'ai vu avec ma mère. Diane a vécu une enfance traumatisante dans la pauvreté et la violence. Toute jeune, à l'âge de 9 ans, Diane avait l'habitude de fuir la maison familiale pour ne pas se faire battre par son père. L'alcoolisme de celui-ci le rendait violent et cruel. Elle et ses huit frères étaient effrayés et démunis devant cet homme. Diane a été bouleversée lorsque Marcel, le plus vieux de ses frères, à l'âge de 10 ans, a voulu tuer leur père. Marcel nous raconte cet événement dramatique. J'ai pris un couteau de bouchée dans le tiroir, puis j'avais le couteau dans les mains de ma mère. Puis moi, je broyais, moi aussi, puis je broyais en tabarouette. Puis là, j'ai dit, maman, j'ai regardé ma mère dans les yeux, j'ai dit, je vais aller le tuer. Dites-moi oui, maman, dites-moi oui. Puis là, ma mère a eu un petit moment d'hésitation, elle m'a amené, elle a dit non. Bien, si par malheur, elle m'aurait dit oui, il était dans la salle de bain, après, elle bat Diane dans le bain. Je rentrais dans la salle de bain, puis je mettais le couteau dans le corps. Pour fuir cette vie de cauchemar, Diane quitte la maison à l'âge de 15 ans. Elle travaille comme serveuse, puis comme mannequin pour Tony Romane. Sa beauté, lui, décroche d'ailleurs le titre de Miss Vieux Montréal en 1971. Et deux ans plus tard, à l'âge de 21 ans, Diane se marie sur un coup de tête. Elle est complètement envoûtée par Richard, un bel homme mystérieux. Elle ne le connaît pas, mais quelle importance. Ce mariage allait certainement lui faire oublier la misère de son enfance. Diane ne tarde pas à se rendre compte qu'il est très jaloux et violent, comme son père, il l'abat. Il lui fracture la mâchoire et tente à deux reprises de la tuer. Diane n'en peut plus. Elle divorce après trois ans de vie commune. J'ai vécu ça très, très dur, parce que moi, je me voyais avec lui pour le restant de mes jours. Je crois à l'institution du mariage. Elle avait à la mort le meilleur et le pire. Alors, disons que je me divorçais, mais je ne l'acceptais pas. Même si le premier mariage s'est soldé par un divorce, Diane n'accepte pas de demeurer célibataire jusqu'à la fin de ses jours. Elle est jeune, elle veut une famille. Un an après son divorce, alors qu'elle est vendeuse d'automobiles, elle rencontre Dominique. Son allure imposante, son style macho sécurise Diane. C'est un peu par esprit de vengeance qu'elle l'épouse. C'est un peu comme mon protecteur. Je le voyais comme ça. Puis aussi, là-dedans, j'ai vécu un peu de vengeance. Vis-à-vis de mon premier mari, je me suis dit, « Toi, toi, t'as voulu me faire mal, puis t'as voulu m'en faire arracher. Même lui va me défendre, puis tu ne pourras plus jamais t'approcher de moi. » Diane part vivre son second roman d'amour en Italie le 8 janvier 1977. Mais son bonheur ne dure pas longtemps. Au hasard d'une conversation, elle apprend que son époux est un redoutable aventurier. Elle a peur de lui. Elle revient donc à Montréal. Dix mois après son deuxième mariage, Diane se retrouve au palais de justice pour un autre divorce. Fini les mariages, pense Diane. Deuxième divorce, je l'ai vécu un peu plus aisément. Quand on a vécu un au préalable, c'était plus facile, mais je pense que c'est allé me chercher plus profondément. Dans ce sens que là, je me suis révoltée, puis je me suis dit, « Bon, bien là, ça fait, ça n'a pas marché, ça ne marchera plus jamais. » Mais j'ai eu un coup de foudre encore. Et la ronde des mariages continue. Diane a le coup de foudre pour un original qui, un jour où elle circule en voiture, l'incite à s'arrêter sur le bord de la route pour l'embrasser passionnément sans lui demander son avis. L'impétuosité de Pierre la déconcerte complètement. Mais Diane est à la fois séduite et choquée. Elle s'en souvient très bien de ce moment. « Non, je suis là. C'est pas qui je suis, hein? » « Non. » « Ça va, tiens, pour moi. Tiens, parfait. On se consultera, monsieur. » « Ah, je suis là, il y a du culot. » « Ah! Mais c'est comme ça que j'étais enragée aussi. » Et Diane adore Pierre. Il est tendre et sait l'écouter. Pour la première fois de sa vie, elle a confiance en un homme. Ils se sont épousés deux ans après leur rencontre mémorable, le 5 juillet 1980. Leur première fille, Tania, était déjà née et un second enfant annonçait sa venue. Deux ans plus tard, soit le 25 octobre 1982, Pierre meurt dans un accident d'automobile avec son frère. Diane est complètement anéantie. Elle ne comprend pas pourquoi la mort lui arrache cruellement le plus grand amour de sa vie. Elle en perd la raison et tente de se suicider à plusieurs reprises. Elle veut disparaître en entraînant ses enfants dans la mort. J'ai voulu mourir avec lui. J'ai demandé qu'on sorte les enfants de la maison immédiatement, sinon j'y tuerai pour leur faire mal. À ce moment-là, dans ma tête, je voyais comme... parce que nous avions un lac où nous demeurions. Je me voyais partir avec les deux enfants et se mettre une espèce de brique assez lourde pour nous amener toutes les trois au fond pour rejoindre Pierre en haut. Je rêvais une fois que mon père, qui est décédé, était venu dans ma chambre et il m'avait pris dans ses bras. Tania, la fille de Diane, n'accepte pas la mort de son père. Elle le voit partout. Elle fait un rêve dans lequel son père vient la chercher pour l'amener au paradis. Et cela bouleverse Diane. Je me suis réveillée. Quel beau rêve au paradis. C'est la vie, au moins, t'es contente de... Personne ne peut deviner l'intense douleur qui ronge Diane. Seuls ses amis intimes comme André connaissent son drame. Elle ne voulait voir personne. Elle ne vivait pas. Elle était très, très solitaire. Des fois, je rentrais dans la maison, puis elle était sur son fauteuil. Je la vois comme si c'était hier. Puis elle pésait peut-être 95 livres, puis elle était toute renfermée. Puis elle avait l'air d'une petite vieille, peut-être 90 ans, là, qui était les yeux... A été... Je ne pensais pas réellement qu'elle s'en sortirait. Pour s'en sortir, Diane se remet à travailler. Et c'est à ce moment-là qu'elle rencontre Achère, qui est vendeur de lunettes dans un grand centre commercial. Achère est un juif de 30 ans, timide, sensible. Il veut aider Diane à se débarrasser de son alcoolisme dans lequel elle a sombré. Il veut l'épouser, mais Diane hésite. La réaction de son fils la fera accepter une fois de plus. Quand il est arrivé dans la chambre de ma fille où mon fils était, mon fils a seulement regardé le bas de ses jambes, puis il a crié, papa, papa. Puis Achère a tout de suite pris l'enfant, puis il l'a serré très fort, puis mon fils a eu la même réaction. Puis c'était comme si mon fils retrouvait son père. Et puis ça m'a donné comme un choc, puis je me suis dit, c'est ma réponse. Moi, je n'ai pas de mari, puis eux n'ont pas de père. Ils se sont épousés le 16 novembre 1984. Mais le mariage ne fonctionne pas. Diane ne tolère pas les habitudes religieuses de son mari. Elle devient très agressive et elle pense de nouveau à Pierre et pour l'oublier, elle s'est remise à boire. Les membres de sa famille sont découragés. Ils craignent que son déséquilibre n'affecte ses enfants. Ils font appel à la justice et un agent de la protection de la jeunesse vient les chercher. Tout cela provoque sa rupture avec Achère. De se retrouver devant le juge pour un troisième divorce a fait réagir ce dernier. Son avocat, maître Gagné, qui l'a représenté pour tous ces divorces, nous en parle. Je me souviens que le juge avait été très surpris et qu'il avait formulé certains commentaires qui n'étaient pas désobligeants, mais qui étaient, disons, critiques. Est-ce que vous pouvez élaborer? Je ne me souviens pas des termes exacts, mais le juge était très surpris de voir qu'une personne aussi jeune avait eu déjà quatre marées. Face aux derniers événements de sa vie, Diane s'aperçoit qu'elle n'a plus le choix. Pour se sortir de son impasse psychologique et pour retrouver ses enfants, elle entreprend une cure de désintoxication et se remet en forme. Sa foi profonde en Dieu lui donne le courage nécessaire pour passer au travers. Et devant la détermination qu'elle démontre pour retrouver son équilibre, le juge lui remet enfin ses enfants quatre mois plus tard. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Remettez et vous serez remis. Donnez et l'on vous donnera. Et depuis ce temps, c'est devenu une tradition chez Diane de lire la Bible tous les dimanches en famille. Tout au long de sa période de désintoxication, André, son premier amour d'adolescente, se rapproche d'elle. André a connu tous les maris de Diane et il a même gardé ses enfants à l'occasion. Diane ne s'oppose pas à sa demande en mariage et pour la cinquième fois, elle convole en juste noce le 21 septembre 1987. Et après cinq mariages, il y aurait-il un sixième mariage? Je serais prête à recommencer encore. Je viens de très, très loin. Puis j'avance tout le temps vers la lumière, comme ça fait mon affaire que le monde le sache à part de ça. Parce qu'il y en a des déprimés un peu partout aussi. Puis des femmes qui se disent, moi je ne suis plus belle, ou j'ai deux, trois enfants, puis je n'ai pas d'argent, puis je ne peux pas me trouver de job. Non, non, la vie est belle, puis donne-toi la chance, puis le boum, c'est comme ça. Il faut prendre ça comme ça. Et si Diane ne s'oppose pas à l'idée de se remarier une sixième fois, c'est peut-être à cause d'une prédiction qu'on lui a faite à 20 ans. En effet, une diseuse de Bonaventure lui a prédit sept mariages. Est-ce vous, monsieur, qui regardez ce soir Caméra 88, qui serait le sixième mari de Diane?